Aujourd'hui, nous sommes à Zurich. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le président de l'ECD. L'ECD, c'est un des partis politiques énergents à l'heure actuelle. Zürich est aujourd'hui présent pour entendre, pour écouter. Zürich va aussi proposer. Mais avant que Zürich propose, il doit écouter et entendre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Nous ne sommes qu'une partie de la communauté comme on l'aise. Je vais répondre. Ok, on va prendre la parole. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut faire une prière d'une autre chose ? Si ça ne nous dérange pas. Et si c'est un parti chrétien, on commence toujours par la prière. Il y a deux minutes. Qui peut faire ? Ok, merci beaucoup. On se lève. Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être debout, de nous rassembler, de nous rencontrer, pour nous écouter, pour dialoguer, pour discuter. Oui, Seigneur, tu sais pourquoi nous avons abandonné nos occupations, nos maisons, nos familles, pour être ici ce soir ? Tu sais, tu connais Seigneur ? Nous venons d'un pays qui nous a donné la démocratie du Congo, qui est aujourd'hui malade, qui est aujourd'hui par terre. Nous venons mettre nos idées ensemble, nous venons discuter, comment nous pouvons élever les défis, comment nous pouvons nous comprendre, comment nous pouvons travailler ensemble. Travaille ensemble, sans ton esprit, sans ta volonté, nous allons bâtir en vain. Mais si nous cherchons ta volonté, si nous nous appuyons sur toi, qui est le bien créateur, qui nous a créés, qui nous a donné ce pays riche et grand, si nous ne nous appuyons pas, sur quoi nous bâtissons en vain, c'est que le Seigneur nous implorons, et que l'Esprit nous accompagne, qui dévise jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié dans les précédents de ton pays, Jésus-Christ. Amen. Respectez la mémoire et à ceux qui sont partis, qui ont donné leur vie, cette semaine du 19 janvier, pour la démocratie au Congo. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, en tout cas, je suis très content de venir ici, d'être parmi vous, pour parler de notre pays. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays ? Parce qu'il n'y en a pas. J'ai décidé, la fin de l'année dernière, quand j'avais reçu l'invitation pour assister au petit déjeuner des prières nationales, des breakfasts aux Etats-Unis, j'ai reçu l'invitation du Congrès américain, et j'ai dit, voilà, que c'était l'occasion pour moi d'aller faire le tour en Amérique, en Europe, c'est-à-dire les Etats-Unis et les Canadiens, et puis en Europe, l'Europe continentale et l'Angleterre, pour discuter avec le FRSR. J'ai commencé la sensibilisation au Congo depuis que nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire depuis 2012. Il y avait beaucoup de sensibilisation. J'ai décidé cette fois de venir à l'Occident sensibiliser aussi les frères et les soeurs. Il s'est payé que dans l'entretemps, pendant la dernière sensibilisation, c'est-à-dire la sensibilisation que nous avons intitulée « Peuple Congolais, l'heure a sonné, réveille-toi ». Pendant cette sensibilisation, nous avons eu les événements de la semaine du 19 janvier. Mais avant, qu'est-ce que nous avons fait au Congo ? Nous avons sensibilisé nos compatriotes sur un risque majeur qui nous guettait, qui guettait le Congo, c'est celui de la balkanisation de notre pays. Parce que, vous savez, il y a des complices tapis dans les institutions congolaises qui n'ont aucun objectif de balkaniser ces complices. Il y a des complices conscients, ils savent qu'ils sont complices. Mais il y a des filles et des fils du pays qui sont des pions naïfs qu'on pousse. Nous avons donc mené une campagne en 2012 que nous avons intitulée « Non à la balkanisation de la RDC ». Et ensuite, il y a eu ce phénomène, en 2013, des gens ont commencé à vouloir réviser la Constitution pour changer les articles verrouillés, notamment l'article qui dit que le président de la République est élu pour un soutien universel pour un mandat de 5 ans, rémonnable une seule fois. L'article 70 de notre Constitution. Les gens voulaient réviser. Notamment, M. Guylvariste Pocha va écrire un livre intitulé « La révision constitutionnelle ou l'inamission de la nation ». Dans son livre, il dit que les articles intangibles, c'est-à-dire les articles verrouillés, l'ont été du fait de la communauté internationale, d'ICIAT, la communauté internationale d'accompagnement et de la transition. Et ce n'était pas la volonté du peuple commun. Et quand nous avons vu ça, nous avons décidé de mener une nouvelle campagne. « Touche pas à nos descendants, pas des présidences à vie en RDC ». Nous avons fait signer une pétition au peuple congolais. Le peuple a répondu massifment. Et après cette pétition, nous avons organisé un meeting au stade de l'Oeuvre de Kinshasa. Dans le meeting de septembre 2013, le meeting a été réprimé violemment. Et le tel débit de Kinshasa qui nous avait dit qu'il n'avait pas des policiers pour sécuriser notre meeting parce que, prétendant que tous les policiers devaient être commis à la surveillance ou à la protection des concertations qui avaient lieu au même moment. « Concertation nationale » convoquée par M. Kabila, « Concertation nationale de triste mémoire ». Mais, ce que nous avons vu, c'est qu'au contrat de l'Oeuvre de Kitambo, le matin, il y avait plus d'un millier de policiers. Je ne sais pas pourquoi ces policiers n'étaient pas venus pour sécuriser, pour encadrer les métiers. Mais nous avons bravé la peur. Nos militants sont partis. Ils ont été arrêtés, molestés, tabassés, blessés. Et nous avons décidé, après cette campagne, de mener une nouvelle campagne. Parce qu'on a compris que M. Malou Malou a été placé à la tête de la nouvelle CNI, Commission électorale nationale indépendante, pour trouver des solutions afin de maintenir M. Kabila au pouvoir. Et nous avons vu. Et nous avons réagi violemment, enfin violemment, globalement, contre les retours de Malou Malou à la CNI. Mais M. Malou Malou nous a dit, il a dit, « Non, cette fois-ci, je vais faire un travail que vous allez apprécier. Donnez-moi ma chance. » Et tout de suite, M. Kabila au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à nommer ses amis, ses cousins, dans des postes importants. Nous l'avons vu venir. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il propose le changement de la Constitution. Quel article ? Notamment l'article 197 à l'Ibéa 4, qui dit que les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5. Alors, M. Malou Malou, vous voulez qu'il soit désormais élu au suffrage indirect. Violation de la Constitution, parce que cet article-là est protégé par l'article 220. Tout ce qui concerne le suffrage universel ne peut, en aucun cas, être révisé. Alors, nous avons décidé de mener une nouvelle campagne que nous avons intitulée Malou Malou dégage. Troisième campagne. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de la campagne « Touche pas mon 220, pas de présidence à vie ». D'abord, pardon, la campagne « Non à la balkanition du Congo ». Deuxième campagne « Touche pas mon 220, pas de présidence à vie ». Maintenant, la troisième, Malou Malou dégage. Et cette campagne nous a amené jusqu'à porter plainte contre Malou Malou devant le parquet général de la République. Et cette plainte s'y trouve toujours. Et il a été convoqué. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Et pourquoi les procureurs généraux ne poursuivent pas M. Malou Malou, parce qu'il a violé la Constitution. Et deuxièmement, il a violé la loi sur le marché public. Parce qu'avant d'embaucher les gens, d'engager les gens à la Céline, il fallait faire, comme a dit, une offre publique. En disant qu'il y a des postes de vacances, toutes Congolaises, toutes Congolaises qui veulent être embauchées, qui viennent et qui participent au concours d'embauche. Il n'a pas fait. Et nous avons vu que M. Kabil a continué maintenant. Parce que cette campagne, elle a touché par le 2020, a beaucoup fait parler d'elle. Et les Congolais ont pris conscience. Et jusqu'à ce que nous sommes allés le 4 août dernier, aux États-Unis, pour assister à une réunion qui était prévue à marge du sommet États-Unis-Afrique. Et la réunion organisée par le net, National Endowment for the Democracy, où on nous a appelés, les gens de la majorité kabbalist, et de l'opposition, pour discuter de cette question de l'évolution constitutionnelle. Nous avons exprimé, comment dire, notre volonté de ne pas pouvoir changer cette constitution. Et en même temps, pendant que nous nous étions aux États-Unis, nous avons organisé le même 4 août un meeting, c'était un lundi, au stade municipal Saint-Thérèse-de-Djiri. Ce meeting a été organisé. La population a répondu massivement. Et malheureusement, les jours suivants, les 5, on a arrêté Jean-Belton Iwanda, qui est co-commandataire de force à prise au championnat, avec moi. Suivez-moi. Les 5, on arrête. Jean-Belton Iwanda, après le meeting d'Injili, et ce meeting, il y a à peu près 10 personnes qui ont parlé, Jean-Belton Iwanda a traduit en lingala ce que Bruno Mavongo de Lille-Dépès a dit en français. Et les autres ont dit en Tchidouba, en Soyez-Li, en quiconque. Là, il a été arrêté. Nous avons continué. On a vu que M. Kabil a continué toujours à multiplier les initiatives pour se maintenir au pouvoir. Et dans l'entretemps, aussi, Mme Malou a proposé qu'on fasse d'abord les élections locales. Il a dit qu'il fallait appurer les arriérés de 2006. Voilà quelqu'un qui n'est pas logique parce qu'il dit les arriérés de 2006, c'est quoi ? Ce sont des élections urbaines, municipales et locales. Mais ces mêmes arrivés de 2006 sont aussi des arrivés de 2011. Mais 2006, c'est fort plan parce que dès que vous commencez un nouveau cycle électoral, ça veut dire quoi ? Le cycle passé, c'est fini ? Parce que ces élections qui sont arriérées en 2000, 2006, sont aussi arriérées en 2011, oui ou non ? Alors, si vous le faites, vous le prenez à arriver en 2006, vous le faites. Et qu'est-ce que vous allez aussi, juste après, faire aussi les arriérés de 2011, organiser les mêmes élections ? Nous avons dit que donc, 2006, c'est fort plan, c'est 2011. Il ne m'a pas venu. Et nous avons continué notre sensibilisation. Et maintenant, ils voient que la sensibilisation prend et qu'il est pris des cours. qu'est-ce qu'il propose ? Il dit, oui, l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, dans son point 10, dit que le préalable, la toute élection, il faut la mise à jour des données démographiques. il nous le dit, il nous le dit en présence des ambassadeurs de la communauté internationale. Nous, il dit oui, mais la mise à jour des données démographiques ne veut pas dire récensement, parce que lui, maintenant, il commence à venir petit à petit en nous disant qu'il faut le récensement comme préalable aux élections de 2016, élection présidentielle et élection législative nationale. On lui dit non. Mais maintenant, le sous-tête, il s'organise avec ses amis pour dire qu'il faut réviser la loi électorale. Et il se rend compte que notre collègue délicie Seng avait proposé une révision de la loi pour l'objet cette révision, la discussion de la révision de la loi électorale. Et voilà. Et nous avons maintenant, nous, au niveau de Sauvons la RDC, continué nos campagnes. Et nous émissions, nous avons initié en novembre dernier une quatrième campagne qui s'intitulait Peuple Congolais Le Rassommé de l'Évêle-Tour. Et dans cette campagne, nous allons nous porte à porte pour donner un prospectif à tous les Congolais pour dire que c'était sur sept points. Pourquoi ? Et nous demandons au gouvernement de retirer ces projets de loi qu'il a envoyés à l'Assemblée nationale. Nous demandons au gouvernement de sublimer le NIV, l'Office national d'identification de la population. Nous demandons au gouvernement pour la population congolaise de boycotter le récensement et de boycotter le NIV, ainsi de suite. Et nous avons organisé, il faut se faire, le 11 décembre, une conférence débat, une grande conférence débat sur le thème qui cache le NIV. Nous avons expliqué à la population que le NIV cachait deux choses. un, la localisation, comment la localisation ? Parce qu'on était donné, un, la localisation, je l'ai dit d'abord, et deux, les glissements. OK ? La localisation, pourquoi ? Le NIV devait donner des cartes d'identité nationales à tout, à tout venant. Ça veut dire que quelqu'un qui vient d'importe quel pays, il dit que je suis congolais, on lui donnait une carte d'identité. Et nous avons compris qu'on voulait que nos voisins de l'Est, des pays, des métrofles de l'Est, viennent nombreux prendre ces cartes d'identité. Et quand ils ont ces cartes d'identité, on dirait qu'ils sont congolais, oui ou non. Et que demain, ils pourraient venir à une grande masse et dire, voilà, nous ici à Routchouro, nous demandons qu'on puisse organiser un référendum de taux détermination. Ça, c'est bien. Deuxièmement, comme je dis, les glissements, parce que si on organise des récensements, des récensements dans un pays de 2 345 000 m² sans infrastructure, sans moyens, sans compétences pour faire ces récensements, ça dépend plusieurs années. OK ? Vous savez, ici, je ne sais pas en Suisse, mais je connais bien les 4 000 m², mais les récensements 30 000 m² de l'année, ça dépend plus de 5 ans. Dans notre défaite, M. Kabil allait glisser. Alors, nous avons expliqué ça et nous avons dit, pour ça, nous organisons un meeting le 11 janvier 2015 pour expliquer aux Congolais pourquoi nous disons non au changement et à la révision de la Constitution, pourquoi nous disons non au récensement, pourquoi nous disons non à l'ONIB, pourquoi nous disons non à la révision de l'Orient électorale et nous disons oui à la démocratie, pourquoi ? Et nous avons regardé le meeting, ce meeting a été répidé fiorment, intense, fréquence. Vous avez vu certainement les éléments vidéo. Et nous avons continué, nous avons vivant les 12 oppositions qu'on va l'être parce qu'ils ont proclamé la discussion avec les 12 à la Saint-Génie. Nous nous sommes réunis au niveau de tous les discutés de l'opposition. On se parle de la question qu'on assiste ou on n'assiste pas. Enfin, assister pour aller dire non, on ne peut pas discuter de l'Orient. Puis finalement, on a dit oui, il faut y aller, il ne faut pas le laisser seuls. Nous sommes allés et vous avez vu la séance de siffler. Nous avons dérangé mais ils ont fait un passage en France. Deux heures après, nous avons dit ok, on nous laisse discuter de l'Orient. Nous allons faire autre chose et nous sommes sortis. et c'est comme ça que nous avons convoqué pour déniser les manifestations de la semaine du 19. Et ça, vous avez vu, je n'ai pas à vous raconter. Et voilà mon introduction et je vous laisse maintenant la parole pour les questions. Merci beaucoup pour votre attention. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi j'ai un minute à toutes les questions. je vais essayer un peu de comprendre. Mais avant de poser la question, avant de poser ma question, j'aimerais déjà saluer la récompensation de M. Pahou, qui nous précède, celle d'un homme intègre. J'espère vraiment de tout cœur que la politique ne fera pas de vous ce que nous voyons déjà au Congo et que vous avez resté intègre jusqu'au bout. En fait, moi, ma question était celle de savoir aujourd'hui, on a l'impression que nos propositions ont fait le lit de la majorité à travers les dysfonctions, les guéguerres, c'est-à-dire. Est-ce que nous, on peut aujourd'hui penser que les récentes manifestations ont créé une union sincère, alors vraiment sincère, c'est-à-dire pas une union de facettes ou une union politicienne ? Ça, c'est la première question. Et puis, parce que le décor est plus ou moins implanté, bien qu'il faut rester présent, quand je parle du décor, je parle du fait qu'il n'y aura pas un troisième mandat. Donc, quel serait le profit du prochain président ? Et est-ce que vous serez prêt à vous éclipser pour un autre candidat qui remplirait éventuellement les prérequis établis déjà ? Voilà, ce sont les deux questions. Si j'ai encore la parole, je continuerai. Y a-t-il encore une autre personne qui souhaiterait poser la question ? Si on peut prendre trois questions. Bonjour, bonsoir, et bonsoir, M. Fagnou. Ma question serait plutôt je sais que vous parlez de balkanisation. L'histoire nous dit que en 1960, on a vu les Chogé, Kamik Tatou, Mbomba, aussi de suite s'est réunir avec un esprit du patriotisme pour arracher l'indépendance du Congo. Après, on a vu que l'intérêt humain, l'égoïsme est sorti. On a vécu des choses de sécession, Kakanga et Jafas. Heureusement, c'était le vrai fils du Congo qui s'est entendu et après, c'est fait l'unité du Congo qu'on a promulgué à l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, nous assistons déjà à une infiltration des Rwandais, des Rwandais et des Rwandais. Les guerres à l'Est ont continué du jour. Pensez-vous que ces élections à risque et avec ces infiltrés, il n'y aurait pas des demandes d'autonomie car ils ont déjà occupé l'Est et tout ça et nous sommes prêts d'agir mais quelle sera la réaction quand on va avoir des sessions des demandes d'autonomie, ce qui va nous conduire à la bachanisation ? Ça, c'est ma première question et la deuxième, c'était pour l'opposition toute entière. En 2011, avant les élections, nous nous sommes vus à Saint-Louis en France, c'était avec les CIDÉ et vous étiez tous unis derrière l'opposition avec le vieux Etienne Chissakedi. Aujourd'hui, vous avez fait le sauvon de Congo, vous luttez pour qu'on aille aux élections, par contre, il y a un constat amer qu'il y a une division en ce qui est de l'opposition toute entière. Parce que Louis-Depès prône pour le dialogue, en tant que vous, vous demandez des élections. Est-ce que nous ne sommes pas derrière une opposition qui est séparée ? Qui alors va aussi diviser la diaspora toute entière ? Et c'est le cas aussi, nous le vivons déjà ici, parce qu'il y en a des autres qui sont contre le dialogue et il y en a qui ne veulent pas les élections qui nous demandent de réintégrer du moins la résistance pour que nous ayons tous à ce que nous sommes dit, la victoire finale et la libération totale du commun. Merci. Comme nous ne sommes pas nombreux, je peux déjà répondre à toi. Les deux questions, c'est dans ce même sens, l'unité de votre position, et puis la deuxième partie, je le reviendrai après. Et Jean-Jacques dit en 1960 que les cas de l'indépendance se sont réunis et après il y a eu des menaces de sécession, heureusement qu'ils m'ont beaucoup d'arriver pour unir tout le monde, mais pensez-vous que ces élections, enfin, je résume, est-ce que ces élections sont-elles nécessaires ? Est-ce qu'on arrivera à la solution ? En 2010, vous êtes venus et nous parler à Saint-Louis et en 2011, tout le monde était, on devait faire l'unité autour de Tisekedi et en définitive, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, l'IDEP se prône le dialogue et vous, vous voulez aller aux élections. Est-ce que ce n'est pas un nouveau motif des divisions des convolets et même la diaspora pourra suivre l'un ou l'autre camp ? Très clair. D'abord, l'idée de nos positions, je ne sais pas pourquoi on revient toujours sur cette affaire, parce que vous vivez en Occident, ici, la nature humaine est la même partout. Là où il y a deux zones, à un moment donné, il peut y avoir des dissensions. Mais l'essentiel des savoirs, c'est de mettre d'accord sur les objectifs. Si nous mettons d'accord sur les objectifs à poursuivre, il faut être d'accord sur ces objectifs ou sur cet objectif s'il y en a un seul. Je donne toujours les cas, vous regardez, que vous allez dans les partis démocrates aux Etats-Unis, là, vous avez les élections, il y a des dissensions, que vous allez à l'UMP en France, que vous allez même aux partis socialistes en France, les partis qui gouvernent, il y a des dissensions. Mais ce qui est important, c'est qu'eux, à la fin, ils se mettent d'accord. En 2011, nous étions presque, nous ne sommes ni d'accord. Et moi, j'ai dit que c'est toujours le pouvoir qui est venu diviser l'opposition, demander à certains de se présenter. Dites-moi, nous sommes ici et nous disons que nous combattons un monsieur, un homme, combattre démocratiquement les moyens des élections. Et on nous fait, comment dire, le piège, on nous piège, on dit qu'on change l'article 71 de la Constitution qui prévoyait auparavant un scrutin présidentiel à deux tours. Maintenant, on nous demande d'aller dans un scrutin présidentiel à un seul tour. Et si nous sommes ici unis, est-ce que nous allons présenter deux, trois, quatre, cinq candidats ? Pourquoi ? Et nous nous avons dit un seul candidat et on se retrouve avec plusieurs candidats. Pourquoi ? Mais ça, c'est la faute à qui ? Moi, je pense qu'il faut poser la question à ceux qui vont présenter ou poser des candidatures. Il faut leur poser la question parce que dans un scrutin à un seul tour, et vous savez que vous avez un poids lourd comme tu sais qu'il y a dit. Et vous savez que vous avez de l'autre côté M. Kabila qui est au pouvoir et qui va faire par tous les moyens pour se maintenir au pouvoir. Et comment est-ce que deux autres, trois autres, quatre, cinq peuvent venir et dire qu'eux aussi peuvent gagner ? Donc, ça, c'est ce problème-là. Mais, c'est que nous voulons aujourd'hui que mettre ça dans les comptes du passé et aujourd'hui refaire autre chose et refaire l'unité de l'opposition. Mais cette unité de l'opposition, c'est un mot très difficile parce que l'opposition est opposition. Qui est dans l'opposition ? Est-ce que nous connaissons tout le monde qui est dans l'opposition ? Est-ce que dans cette opposition, il n'y aura pas des gens qui, demain, si nous mettons des critères et si le peuple, parce que c'est le peuple qui doit choisir les candidats, oui ou non ? Oui. C'est le peuple qui doit dire que publicité, un homme ou une femme. Et c'est cette femme et cet homme que nous devons choisir. Mais si quelqu'un d'autre dit que non, bien que le peuple dit, c'est Tartampion, nous, nous, moi, non, je ne veux pas, je vais me présenter. Qu'est-ce qu'on fait là ? Donc, c'est ça. Alors, maintenant, la question, est-ce que vous, Fayou, vous êtes prêts à vous éclipser si le peuple choisit quelqu'un d'autre ? Oui. Parce que c'est lui qui va voter. Ce n'est pas le sens de la question. Le sens, c'est quoi ? Déjà déterminer un profil. Je vais déterminer le profil. Mais si jamais vous, vous trouvez qu'il y a quelqu'un dans ces profils-là, mais je comprends votre question. Mais le peuple, qui détermine les profils ? Les profils doivent être déterminés par rapport à la demande du peuple, oui ou non ? Bien sûr. Si on détermine les profils, voilà, on dit que le peuple congolais, je sais déjà les profils. Vous savez vous-même, on veut quelqu'un, un congolais qui représente qui représente certaines valeurs que les congolais veulent, que ce monsieur ou cette dame-là puisse amener le Congo vers le développement, que cette personne puisse refuser la balkanisation du Congo, que cette personne puisse faire entrer les Congos dans le monde réel, où les choses marchent correctement, assurer le développement humain du Congo, des Congolais, et ainsi de suite. Si c'est ces profils-là et que les peuples congolais disent, c'est bon. Si ce n'est pas Fayoubo, je vais m'éclipser, je vais m'entêter parce que je vais faire perdre l'opposition. Comptez ? Donc nous voulons un homme, une femme qui puisse avoir des valeurs. Et dans ces valeurs-là, la sécurité n'est pas un corrompu. Oui ou non ? OK ? Qu'un monsieur ou une dame qui ne soit pas corrompu, qu'un monsieur ou une dame qui ne peut pas être achetée facilement, qui va défendre les intérêts du Congo. Défendre les intérêts du Congo ne veut pas dire bloquer les autres, ne pas commercer ou ne pas discuter avec les étrangers. Non. Mais défendre les intérêts du Congo, c'est ce jeu que je propose, le win-win, gagnant-gagnant. Qu'est-ce que les Congolais doivent gagner dans les partenariats qu'on propose ? C'est tout. Alors, sur la question de l'UDPS qui propose le dialogue, dans quel dialogue ? Il faut définir le dialogue. Le dialogue que nous entendons, je ne sais pas, parce qu'hier, les gens du pouvoir disaient, ah, ces gens avaient le dialogue pour se partager le pouvoir. Est-ce que c'est ça, de ça que vous voulez ? Le dialogue pour mettre en place la transition, nous disons non. on ne peut pas avoir une transition aujourd'hui avec M. Kabila. M. Kabila doit partir. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire qu'il faut discuter d'un calendrier électoral consensuel. Mais de quelle discussion parle l'UDPS ? Il faut simplement qu'on nous donne les contenus du dialogue. De quel dialogue ? Hier, dès 2012, nous avons dit que la résolution 2098 des Nations Unies dans son point 14B avait édigé un dialogue et un dialogue. Mais pour nous, le dialogue, c'était comment résoudre la crise des légitimités qui venait d'être créée avec l'annonce des résultats farfelés. C'était tout. Mais un autre dialogue, donnez-moi les contenus et je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. surtout vous, compatriotes, chers compatriotes des étrangers. Hier, quand nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, vous nous avez dit non, nous sommes partis pour légitimer M. Kabila. Nous, nous vous avons dit non, non, nous sommes partis pour combattre M. Kabila de l'intérieur. De l'intérieur, nous avons combattu. Nous avons combattu pour l'état du M23. Nous avons remonté à la surface cette question du M23 que personne ne voulait discuter. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous allons discuter, dialoguer pour faire quoi ? Parce que les échéances sont là. Et nous avons dit que M. Kabila doit partir. Maintenant, ou en tout cas au plus tard, en 2016. Maintenant, c'est-à-dire, s'il continue à multiplier ses initiatives pour démêler au pouvoir, comme M. Kompahoré a voulu faire au Burkina Faso, nous allons le faire partir. En 2016, s'il reste tranquille, il dit qu'il ne se présente pas, il y a les élections, nous organisons les élections, c'est pour ça que je suis ici, pour dire aux frères et sœurs comment maintenant organiser ces élections. Je sais que beaucoup d'entre vous de la diaspora ne veulent pas des élections. Vous le posez, vous dites, dans un pays occupé, il faut d'abord libérer le pays, mais il faut savoir comment libérer le pays. Maintenant, si vous me posez la question de savoir entre l'œuf et la politique en premier, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, il faut prendre les pouvoirs. Et pour moi, prendre les pouvoirs, c'est de prendre d'une façon démocratique. Chasser Kabila, s'il n'étimplit les initiatives pour demeurer au pouvoir, les chasser avant 2016, c'est aussi démocratique. Pourquoi ? C'est l'article 64 de la Constitution qui nous le dit. Donc, tout ce qui est dit dans la Constitution est démocratique. cet article, je vais le dire, je ne le connais pas mais je vais le lire pour que vous voyez que ça vient de la Constitution. L'article que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Donc, c'est constitutionnel. Et ce que les Burkina ont fait, c'était constitutionnel. Merci. Merci, Léonard. Merci pour l'opportunité que j'ai ce soir de me trouver en face d'un politicien congolais. J'ai une question à propos des campagnes. si ma mémoire fidèle vous avez parlé de plusieurs campagnes que vous avez menées, mais il me semble qu'il y a une campagne qui vous échappe ou qui vous a échappé. Je ne sais pas si vous avez fait ça exprès ou quoi. Cette campagne, à mon avis, c'est celle de sensibiliser en premier lieu les politiciens. des soi-disant politiciens, des gens sans idéologie, sans éthique, sans déontologie, sans projet de société qui sont, à mon avis, des débauchés, des prostitués politiques, des vendeurs d'illusions qui sont là seulement pour... qui sont devenus comme des sommelifères pour endormir le peuple. À mon avis, cette sensibilisation me semble la plus importante Merci. Merci. J'ai suivi votre intervention à fonds par vous aussi. Si j'ai bien compris votre introduction, j'ai comme impression que le problème de l'économie commence en 2012. Je vais parler de 2012, la sensibilisation du Congo, le peuple de l'économie d'être à sonner l'éventoir l'alcanisation du Congo en 2013, révision l'article de 77. Vous avez parlé que des combats minés contre l'alcanisation, Malumaru, Kabila et autres, le maintien des pouvoirs avec Kabila. Mais moi, en mon entendement, je pense que le problème du Congo ne peut pas se résoudre avec ces quatre pays. Pourquoi ? Parce que la plaie a été tellement profonde qu'il faut retourner à la source. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un politicien qui a détecté la cause même du problème du Congo. Le problème ne se limite pas seulement aux élections. J'ai vu la paix de partir aujourd'hui, demain, c'est messieurs Fahyou. Mais tant qu'on n'a pas les soucis de développer le Congo, on n'a pas les soucis de la population, nous allons tournoyer. L'amira avait dit de parler de 1960. Pour moi, ça c'est mon entendement, il y a trois assassins au Congo. D'abord, c'est le pouvoir, deuxièmement, c'est l'armée, troisièmement, c'est les opposants et les intellectuels. Pensez-vous vraiment que le débat de l'on redit des pouvoirs, pouvoir, les armées, les opposants et les intellectuels communes. Quand je parle des intellectuels, je parle de tout intellectuel commune. Gaspora, ou bien des intellectuels qui sont nés au Congo, grandis au Congo. Donc, pensez-vous vraiment qu'après le départ de Congo, sans des objectifs qui peuvent sauter le Congo de ses trous, quelque chose de changement arrivera au Congo ? Ça, c'est la première partie, si j'aimerais l'occasion de répondre. OK. On prend les deux là, je vais vous dire. Il y a plusieurs questions comme ça, comme ne sont pas nombreux. que je vais vous parler. Oui, mon frère Léonard, vous dites que nous avons manqué à la V campagne, celle de sensibiliser les politiciens congolais. et moi, je suis politicien, comment je vais aller sensibiliser ? Quelles sont les droits que je m'arrange pour aller sensibiliser les autres ? C'est le peuple et notre frère Alphonse, il le met les pieds dans le plat. C'est là que je suis totalement d'accord avec lui sur les causes qu'on va revenir. Je crois que les politiciens congolais et les reflets de la société congolaise, oui ou non. Moi, je suis venu en Suisse, ici, je vous vois, parce que peut-être la taille de la salle, mais quand je vais, je me dis que la Suisse c'est un pays d'excellence et que les Congolais ici, à l'Occident doivent se comporter comme les gens se comportent aussi. Mais des fois, les Congolais se comportent différemment. Ils comportent différemment. On ne respecte pas les valeurs établies dans ces pays, les règles établies. Nous venons, nous discutons. Et je suis vraiment sidéré. Je peux vous le dire, j'ai pas un mot fort pour dire qu'on n'élève pas les débats. Ici encore, je vois, des fois, on n'élève pas les débats. Et à Paris, un jeune homme m'a posé la question, il me dit que moi, je suis comédien. Voilà, où est la place des comédiens ? J'ai dit, mais peut-être que votre place, il faut, comment dire, vous exterminer ou en tout cas, vous enlever de la société congolaise ? Parce qu'avec les Mabouké, les Moulangapé, j'ai dit comme ça, je cite les anciens noms, les Mandorobanzoté et tout ça. Tout est devenu un sketch, tout est devenu comédie. Vous parlez des choses sérieuses, on vous ramène dans des discussions inutiles qui ne font pas avancer la cause congolaise. C'est ça le problème, mes frères et mes soeurs. C'est ça les... Je suis d'accord avec vous. Il faut sensibiliser les politiques. Et qui doit sensibiliser les politiques ou les politiciens ? Moi, j'ai appris depuis Aristote, Platon, Socrate, depuis les temps anciens que la politique était l'affaire des meilleurs. Mais est-ce que ceux qui font la politique dans notre pays, ce sont les meilleurs de la société ? Mais les meilleurs sont... Et c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec... Quand vous dites les associations du Congo, les intellectuels congolais y figurent, je suis d'accord. Parce que l'intellectuel, l'élite... Moi, j'appelais... Je dirais... L'élite congolaise a démissionné. Pourquoi vous avez démissionné ? Je suis totalement d'accord avec vous que... Vous devez... Mais... Pour faire ça, vous vous le dites, pourquoi le peuple ne sanctionne pas ? Si le peuple qui va voter dit que M. Kingandi, Mme Songolo, en tout cas, je vois qu'il n'a pas de niveau ou qu'elle n'a pas de niveau, je vois qu'il est aventurier, je vois qu'il n'a pas de valeur, qu'il ne peut pas me représenter, je le sanctionne. Vous allez voir que les médiocres vont arrêter tout de suite. Parce que maintenant, les médiocres chassent les meilleurs, parce que les médiocres parlent les plus forts, ils lèvent la voix et les meilleurs se disent « Ah, moi, j'ai ma dignité, j'ai peur qu'on aille là-bas, m'insultez-moi, on m'insulte, j'ai des enfants, j'ai une femme, mais moi, je suis un homme qui met en avant certaines valeurs. J'ai mis ces valeurs en avant, moi, j'ai mis la valeur d'intégrité avant. Mais des gens racontent des choses. Quelqu'un a dit que non, M. Fayounou et tel autre monsieur, s'ils ne s'entendent pas aujourd'hui parce qu'on leur a donné 1,5 million de dollars pour se partager. Mais comment tu as dit de telles énormités sur cette terre des hommes, personne ne m'a jamais corrompu. Personne. Alors, mais maintenant, si vous êtes dans une société ou dans une classe politique où il y a des meilleurs, les discussions vont aller ou les attaques. On n'a pas dit que les attaques les manqueront pas, les vont manquer, mais les attaques sur des sujets des sociétés. Monsieur Kingaldi, qu'est-ce que vous proposez pour alléger la misère de la population ? Votre politique de taxation, vous avez mis la TVA à tel niveau, ce n'est pas la bonne ? Votre politique de scolarisation et tout ça, c'est de ça que les gens parlent ici ? Mais nous, on parle, on cherche les sexes et les anges. Est-ce qu'on a besoin des sexes et des anges ici ? Je suis d'accord et vous dites, c'est ça, vous dites, politicien sans idéologie, politicien sans projet de société. Oh, c'est ça le plus important. Je suis d'accord avec vous. si vous allez sur notre site internet, sur, comment dire, les réseaux sociaux, sur internet, nous sommes là, Facebook, nous sommes là, Twitter, nous sommes là, suivez-nous, allez lire les projets de société. Moi, je pense comme un jeune homme m'a fait quand j'étais à Atlanta. Il a dit, voici les projets de société de décider, j'ai lu, il a résumé ça, j'ai dit, félicitations, et messa, il y a des manquements, ça, oui, nous allons corriger. Alphonse, quand vous dites aussi que dans votre introduction, le problème de la RDC commence en 2012, vous m'avez donné dix minutes, et je présume ici que tout le monde connaît le problème de la RDC. Moi, j'ai été membre de la Conférence Nationale Souveraine, et après, je suis allé au Conseil de la République. Je ne peux pas commencer le problème de la RDC en 1885, en 1908, ou en 1960, ou en 1990, donc le RDC de la Conférence Nationale Souveraine, ou en 2006-2007, quand on nous fait la guerre par le RDC, l'entrée de l'Arden, et tout ça. je suppose que vous connaissez tout ça, et c'est supposé venu, et j'ai dit, voilà, il y a la question, si vous voulez, je suis d'accord avec vous que le RDC commence depuis l'heure. mon frère, vous me donnez l'occasion de dire quelque chose, que nous sommes un pays merveilleux, un pays béni des dieux, et je ne sais pas si on le réalise, je prends dans des langues congolaises, vous pouvez aller chercher en soye, vous le trouverez, en Tudou, vous le trouverez, et je ne peux pas parler plein de Lingala, c'est donc la langue que je maîtrise le mieux, mais je n'ai pas de qui pour vous. nous disons ici frère et sœur, ok, en français. J'ai dit que je suis chrétien, on commence par la prière, et la valeur première d'un chrétien c'est quoi, c'est l'amour. Mais comment on dit frère et sœur en qui comme mot ? Qui peut me le dire ? Pangui. Pangui. Mais Pangui vient de quoi ? Pangui. Pangui. Ok ? Pangui, c'est-à-dire il y a deux mots dedans. Pangui. Ou Pa et Gia. C'est-à-dire que vous voyez la subtilité de la langue. Pangui, c'est moi dans toi. C'est-à-dire que c'est mon autre qui est toi. Ok ? C'est-à-dire que quand tu souffres, je souffre. Il n'y a pas de genre. C'est Pangui. Frère et sœur, c'est Pangui. Est-ce que vous ne trouvez pas ça soutil ? Est-ce que vous voyez, frère, on pouvait se ressourcer, on pouvait aller jusqu'à Kipang ? Vous pouvez aller partout ? Chercher, entrer dans notre culture pour voir que nous sommes spirituellement élevés. mais pourquoi nous nous disons ça ? C'est la solidarité, la vie en communauté que nos ancêtres ont expérimenté. Pourquoi aujourd'hui ça parle ? Pourquoi aujourd'hui je peux faire du mal à mon frère ? C'est ma moitié qui est là, c'est lui qui est à moi. Et je l'ai dit, je l'ai exprimé d'Avalan. Pourquoi ? Et ça, nous avons... Pourquoi ici, même la diaspora ? Pourquoi on ne s'entend pas ? Pourquoi on ne s'entend pas ? Pourquoi on ne peut pas la diaspora, les small groups dans ce pays d'excellence où vous pouvez dire ce que nous avons appris en Suisse ? Voilà, et nous, le groupe qui est ici est impacté le Congo, je peux vous le garantir. C'est ça l'élite. Le commun est impacté. Et pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi ? Et c'est pour ça que vous dites que l'assassin du peuple congolais c'est l'élite congolaise. Moi, j'ai fait un travail en 2004 où je l'ai démontré. Je dis que les Congos souffrent des droits souffrent des leaderships et pas des leaders avec une vision une vision claire et c'est l'idée qui a la capacité et le pouvoir d'amener les autres et faire comprendre sa vision et les faire accepter et puis d'amener la communauté pour materialiser cette vision. Deuxièmement, l'élite congolaise qui a totalement de l'église. L'élite se cantonne dans des zones confortables. Je me travaille, je gagne tant de milliers de dollars même si je gagne 2000, 2000 ah non, non, non moi j'ai mon travail j'ai nourri ma femme ma femme et mes enfants c'est fini et le soir je bat ma bière et elle dit c'est fini. Les zones confortables des zones à risque si vous ne prenez pas le risque vous n'êtes pas un homme vous n'êtes pas une femme vous n'êtes pas une personne humaine mais suivez l'expérience de la Suisse je ne sais pas si vous connaissez les choses dans la Suisse tout vient la Suisse suivez l'expérience de l'Europe où vient l'Europe suivez l'expérience de l'Amérique où vient l'Amérique il n'y a pas de père fondateur on ne parle pas de Washington ou de Jefferson qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi nous ne faisons pas ça donc les lits totalement démissionés ici je vois des gens oh Fayoulou vous nous dites élection élection nous ce n'est pas l'élection ce ne sont pas les élections nous c'est la force la force vous vous prenez le plan et vous dites aux gens qui sont là-bas à la force vous allez faire un coup d'état ou vous allez faire je ne sais pas ah nous c'est le soulèvement mais oui comment vous le faites parce que est-ce que vous vous êtes là je ne dis pas que tout le monde fasse la même chose loin de là tout le monde n'est pas appelé à être politicien sinon tout le monde n'est pas appelé à être pasteur mais il y a des gens qui peuvent avec les réflexions contribuer des gens ont créé des hommes qui sont reconnus qui ont été reconnus ici je ne vais pas citer les noms mais il y a des gens qui sont dans l'ombre qui ont fait leur travail c'est dans les lits c'est dans les interrupteurs comme vous nous l'appelez mais pourquoi nous ne le faisons pas donc moi je pense que j'aimerais avec ces groupes ici qu'on puisse mener la réflexion à vous quel est le problème est-ce que nous importons les Congo ici à Nérop est-ce que nous importons Kinshasa à Zurich est-ce que nous importons Nubashi à Lausanne est-ce que les jeunes des gens des tels et tels contrés ont fait ça est-ce que nous avons exactement la vie voilà chère frère ma réflexion vous avez totalement valet mais maintenant avoir raison de ce que vous proposez qu'est-ce que vous proposez est-ce que la valeur d'amour nous le connaissons comme je dis à Pagno est-ce que la valeur travaille vous ici vous travaillez vous travaillez vous êtes ici ça au moins vous avez cette valeur ici les Suisses travaillent et vous vous travaillez parce que vous savez que si vous ne travaillez pas vous ne gagnez pas votre pain donc tu gagneras ton pain à la chouard de ton fond ça vous avez la solidarité est-ce que nous l'avons ça j'ai peur de dire que vous avez la solidarité vous qui êtes à l'étranger parce que vous aidez mais la solidarité n'est pas simplement envoyer de l'argent vous devenez esclave de ceux qui sont là-bas vous travaillez ici vous partagez comment dire cet argent avec eux mais vous sortez même des familles vous allez plus loin la valeur justice la valeur travail valeur humilité est-ce que nous sommes humains vous allez poser la question est-ce que vous pouvez vous effacer est-ce que on veut vous dire que non ce domaine là c'est tel qui est capable moi cette affaire là et j'ai des jeunes gens qui font ça un écart du tour moi je connais des jeunes gens qui peuvent faire comme ça pendant que nous parlons ils parlent mais ils sont en train de faire un sms ils peuvent faire 10 lignes paf c'est parti ok mais moi je ne peux pas le faire donc est-ce que nous pouvons être humbles nous pouvons quelles sont les valeurs des les standards élevés que vous avez appris ici et que vous le dites ça ça va se faire ou on va les implanter au commun merci merci bonsoir bienvenue c'est le domaine de vous voilà alors déjà par rapport à notre présence on vous souhaite la bienvenue et c'est vrai que vous suivez un peu à la trace on commence à sentir les choses devenir un peu plus intéressantes à mon entendement il s'agissait d'avoir une idée de ce qui s'était passé pas pour ressoulever le souvenir de ces instants de douleur mais je crois que là tout le monde s'est déjà fait l'idée et puis voilà mais il s'agissait quand même de savoir qu'est-ce qui s'était passé réellement après ce que nous avons appris enfin apprendre ça amène la colère je vais revenir sur un élément un terme que j'ai entendu ici et qui dans le commun de Congolais semble revenir assez fréquemment la balkanisation la balkanisation ceux qui ont essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que la balkanisation seront ce serait carrément le partage en entité multiple énième de ces pays là il semble que cette balkanisation est déjà en cours et nous focalisons sur le Congo donc balkanisation j'aimerais que vous nous donniez tout simplement la question serait si vous avez un peu plus d'éléments sur ce qui est vraiment en cours et sur le moyen que nous sans aller directement dans les armes nous pouvons faire pour pouvoir le contrer c'est vrai que là avec le réveil du peuple congolais nous sommes déjà sur la voie et on aimerait aussi de temps en temps c'est la deuxième et dernière partie de ma question que nos représentants politiques puissent nous donner une lecture globale de la situation du Congo et ça a toujours un trait à cette balkanisation nous parlons de Kinshasa oui à Kinshasa il y a ça nous parlons de Kivu où il y a les guerres nous parlons de Goma où il y a déjà le drapeau rwandais nous avons la danse contre le rwandais mais dans les autres parties des frontières du Congo qu'est-ce qui s'y passe quelles sont les possibilités qu'a le peuple congolais aujourd'hui de pouvoir un jour récupérer son intégrité afin de réellement pouvoir contrôler ses frontières telle était ma question je vous remercie on va faire le tour il y a du monde il y a des personnes qui veulent intervenir si vous faites le tour on donne à chacun de nous la possibilité de s'exprimer c'est monsieur je voudrais savoir si vous avez quand vous êtes vérifié est-ce que vous avez la certitude que le monsieur il a il ne va pas se présenter et s'il a un pion parce qu'il a nos informations il se doit qu'il mette une couverture alors si ce monsieur se présente que ça sera puisque ce sont eux qui organisent les élections quand le pouvoir organise ce sont eux toujours qui ont la victoire peut-être ça sera véritable à l'avenir du pays je ne vais pas aller comme de la situation de l'Ukraine merci je pense que c'est là ok bienvenue vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé bon ce qui s'est réellement passé ce que le peuple comprenait a dit à Kabila monsieur on ne veut pas de vous on ne fait partie ce qui s'est passé comme je dis nous devons sensibiliser la population et la population a compris que Kabila a multiplié les initiatives pour démêler au pouvoir et que si la loi passait ce projet de loi de révision de la loi électorale si ça passait et avec le recensement monsieur Kabila devait démêler au pouvoir et les peuples sont sortis alors maintenant je comprends votre question peut-être la suite pourquoi les peuples qui sont sortis s'est retiré c'est ça que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé le peuple s'est retiré simplement parce que ils ont utilisé la ruse la ruse c'est quoi parce que le peuple vous pouvez vous pouvez parler faire des phrases langues et tout ça mais le peuple va capter il y a une photo qu'est-ce que le peuple capte le peuple a capté qu'il ne veut plus de monsieur Kabila il doit partir qu'on ne peut pas changer les constitutions parce que le changement de la constitution veut dire le maintien de Kabila le peuple a compris quand on lui a dit que non on veut faire le recensement le peuple a compris que le recensement va durer 5 ans on peut faire durer même 10 ans le recensement et le peuple a compris que non si on fait le recensement monsieur Kabila va rester alors comme eux ils sont venus et nous nous avons dit le projet des lois le peuple n'a pas besoin de lire tous les articles de ces projets de loi il a dit que non le projet de loi le recensement nous ne sommes pas allés là-bas pour dire retirer la linéa 3 de l'article 8 qui parle du préalable donc avant les élections de 2016 nous n'avons pas dit ça nous avons dit vous retirez purement simplement toute la loi on n'en a pas besoin maintenant ils ont organisé une séance plénière où quelqu'un se met et dit que non le peuple congolais en lingale en français tout ça que non qu'il n'y aura pas de recensement dont les élections auront lieu il n'y aura pas changement de la constitution on dit tout ce que le peuple veut entendre il n'y aura pas changement de constitution il n'y aura pas des élections et il n'y aura pas l'essencement les élections auront lieu en 2016 ne vous en faites pas le peuple dit c'est ça que j'ai demandé mais sans aller dans la subtilité de ce texte là mais nous qui connaissons la subtilité nous avons dit non nous ne demandons pas ça retirer purement et simplement ces projets des lois bon le peuple a été pris mais quand maintenant nous sommes nous avons encore vu parce qu'on n'a pas arrêté nous avons fait examiner cette loi là que nous n'avons pas nous n'avons pas participé à la discussion nous avons dit voilà on vous aille par la ruse le peuple a dit bon parce que quand on a l'air la lignée à la loi qui parlait des élections on n'a pas enlevé l'article 145 on n'a pas enlevé l'article 146 et d'autres il y a 5 articles qui parlent des choses qui ont créé au résencement quand on dit que le nombre de sièges sera obtenu en divisant le nombre d'habitants dans cette circonscription par le nombre total de la population qu'est-ce que ça veut dire le nombre total de la population vous avez ça comment il faut définir il faut définir donc on n'a pas d'essencement donc cette loi même si adoptée comme ça c'est pas une loi qui peut être utilisée donc nous avons repris les bateaux de Pénat ils ont dégonflé les mouvements par ça et ça va être difficile pour toi de continuer à comment dire il faut suivre les mouvements maintenant nous sommes entrés pour expliquer au peuple qu'on vous a eu par la ruse mais ce n'est pas fini le peuple a dit que ce n'est pas fini c'est pas fini donc pour ça ne vous en faites pas chers frères nous allons en dire il semble que la balcanisation est en cours parce que vous dites vous voulez remercier la balcanisation la balcanisation est en cours depuis longtemps et je vous recommande un livre qui a été écrit sous la direction de deux professeurs le professeur Kankwenda et le professeur Mokoka le titre c'est la république démocratique et du Congo face à la balcanisation et la balcanisation la balcanisation et la balcanisation et la balcanisation si on a mené l'abdel est venu au Congo c'est pourquoi la balcanisation bien c'est à nous de résister à la balcanisation c'est à nous de réagir c'est à nous de dire non et c'est pour cela qu'on continue à dire non quand on vous dit qu'il y a des militaires rwandais comment dire à l'est du pays et le gouvernement dit non comme dirait les concolais Nzabe Bazate ok quand on fait pression on dit ah non il y a 250 militaires rwandais qui sont sortis aujourd'hui et que le ministre de la défense qui vient dire qui est-il avant la veille le ministre de l'information porte parole du gouvernement dit que non il n'y en a pas et le lendemain le ministre de la défense dit que non ces gens-là étaient là et ils sont sortis et le ministre des affaires étrangères rwandais dit que non il y avait un contrat de coopération mais comment comment vous trouvez ça comment vous trouvez ça est-ce que c'est normal donc il y a ça on dit que non il y a les militaires burundais qui sont au Congo vous dites non et après demain on découvre et la monisco vous dit qu'il y a les militaires rwandais au Congo vous dites non et après au grand jour vous le voyez et vous dites oui après est-ce que vous voyez cette affaire de mensonge à un très haut niveau comme ça c'est ça qui tue tout est mensonge et maintenant comment maintenant que vous-même vous commencez à croire le mensonge je vois des gens qui passent à la télévision ils dépitent des mensonges mais ils croient à ces mensonges les élections c'est pour l'année prochaine si vous allez vous présenter il faut de les dire savoir quels sont vos projets de société si nous devons vous soutenir ou pas et comment sensibiliser et si vous devez vous vendre aujourd'hui auprès des Congolais vous devez le faire maintenant il ne faut pas attendre demain qu'est-ce que vous attendez jusque là pour les dire voilà ça c'était déjà la première il y en a plein qui traînent dans la tête et bon je ne m'arrête pas là parce que je laisse juste un instant si vous avez des questions il y a toujours la possibilité de sur les réseaux sociaux la dernière c'est celle-là alors si vous ne vous présentez pas à l'année prochaine élection présidentielle qui allez-vous soutenir parmi les opposants qui sont au Congo et puis vous êtes pour la candidature comment dire de l'opposition d'un seul candidat pour l'opposition au Congo la représentation plutôt d'un seul candidat juste un instant là je pense qu'il avait déjà fait le Bosch qui a cette possibilité là qu'il peut s'effacer c'est-à-dire que c'est une question peut-être qu'il a déjà répondu viens Léonard s'il vous plaît parce que nous sommes vraiment arrivés c'est l'heure donc il est 22h qui parle de la démocratie qui parle de l'alternance ou rotation est-ce que vous pouvez me dire honorable Fayouro vous pouvez me dire mais c'était un seul parti politique ou une seule église où existe la rotation l'alternance cette alternance viendra surtout je parle de partis politiques